ok bonjour à tous et bienvenue c'est ma cause au micro pour et bien un nouvel épisode au montant master ça fait quelques temps que c'est pas sorti bon avec l'actualité un petit peu chargé wcs etc on a eu un petit j'ai eu un petit peu de retard dans la sortie des votes classiques mais bon maintenant je suis au chaud je suis rentré et puis et puis ça reprend tout gentiment donc je vous rappelle que il ya le site ma cause friends qui est aujourd'hui sorti depuis un moment sur lequel vous pouvez trouver tout va une grosse partie des bulles d'order écrit et sous tutoriel que vous pouvez imprimer etc que j'utilise notamment dans les vd en montant master en mode un petit peu plus propre à les vd montant master c'est plus une on va dire une une application en fait de ces tutoriels au final maintenant et puis voilà on est parti pour un dixième épisode si je ne m'abuse même plus où j'en suis je vais passer l'écran voilà et donc on est sur le alors petit petit passage regardez c'est sur la page d'accueil vous pouvez déjà une macos fans sur bnett en cliquant là où et en recherchant trouver et puis vous tapez macos vous voulez vous allez trouver et c'est un channel où il ya pas mal de gens qui viennent me retrouver donc macos fans voilà on est sur le ladder or désormais avec donc il y avait des free loose volontaires qui ont été faites bien évidemment on est à combien au niveau au niveau du classement très bien on est sur le ladder or avec 21 8 vous avez vous avez bien retenu que il ya des free loose qui avait été fait pour rester plus longtemps dans les ligues basse argent et bronze maintenant on est en or voilà on va commencer la première game en terrain voili voilou 30 38 bon donc je pense qu'on va rester pendant quand même pas mal d'épisodes dans la ligue or simplement parce que et bien c'est une ligue où il ya beaucoup un groupe pourcentage des gens puisque vous savez que là la proportion a été changée depuis pas mal de temps donc on reste plus longtemps dans ces ligues les ligues de ce type et donc on va faire une ouverture alors on va pas encore piquer le crâne en apm ce que l'on va faire là c'est un truc que vous pouvez retrouver sous forme de bo sur sur mac os friends notamment on va faire on va introduire le jeu full mécan ça veut dire qu'on va faire une face expand et en fait on va camper et sortir avec on va créer un mix mécanique donc du full mec en restant sur deux bases donc on va pas partir macro puisque c'est un zergue en face on va pas partir macro macro en mode parce que le méca classique vous le savez peut-être c'est c'est on prend très rapidement b3 b4 on met des pf on a quand même une obligation de maîtriser la macro vraiment proprement dans ce cas là on va quand même pas faire ça on n'en est pas encore là on va faire un bo propre sur deux bases en campant avec du méca et ça ira très bien donc ce genre de bo donc des bo méca de base je crois que j'en ai mis deux versions sur mac os friends donc si vous avez besoin de le regarder de l'imprimer d'avoir plus de détails n'hésitez pas à consulter ça sur mac os friends donc on va faire un cc first que l'on va créer dans le wall donc dans le voilà ici et derrière ça on va se coûter donc le cc first va être créé dans le wall et derrière ça on va se coûter pourquoi est-ce qu'on crée un cc dans le wall c'est comme ça si on se prend une poule 10 un truc comme ça on sera safe et derrière ça à 15 de population ou 16 pas très très grave on va lancer une rax voilà derrière ça on va monter on va refaire un vcs et ensuite on a deux possibilités soit on prend on peut prendre double gaz 20 soit on peut prendre le premier gaz à 16 ici on va choisir simplement le double gaz 20 c'est plus simple donc on fait un deuxième dépouche et donc on vérifie s'il a bien pris une phase texte alors attention parce que mon bo est soumis à modulation il a deux drones qui sont sortis ça peut être une quenelle cette histoire il ya une poule il est peut-être en train de faire un truc chelou donc il ya deux drones qui sont sortis il faut se poser la question qu'est-ce qu'il a fait avec ces deux drones est-ce qu'il est en train de faire une proxy hatch il ne pose pas une phase texte donc déjà on va transformer le cc en orbital parce que toute façon je peux pas faire grand chose je vais lancer un marine et je vais vérifier avec ce vcs ce qui se passe c'est juste du scouting on va transformer ce command center là également en orbital et on va prendre double gaz 20 ans il n'y a pas grande peur à avoir voilà on fait rentrer le tout est donc là je vais aller vérifier dans sa base ce qu'il se trouve un batarouch ça va être un chisor que faire un chisor de bali et bien très rapidement on va lancer une deuxième racks et on va poser très vite du bunker que l'on va destaque et et se défendre parce que là du coup je pars pas sur le méca je pars sur une défense donc on va poser du bunker hop ouais et on va encore une fois jouer safe contre cheese donc on va un petit peu étoffer ce wall et là on est on n'a pas besoin de manière urgente de rechercher du gaz et de la technologie parce qu'on est dans une stratégie anti-chis donc on va certes rechercher une facto mais voilà donc la up donc là on est bien et on sort des unités donc là je vais sortir du maraudeur et continuer les marines je vais un petit peu étoffer le rôle on voyait il ya du rouge et du bali donc j'étoffe un petit peu le hall pour pouvoir être être défensif et puis bientôt je vais aller scooter un petit coup donc là vous voyez qu'on n'est pas du tout dans un dans le full méca classique on est dans un vo d'adaptation donc maintenant on va s'adapter par rapport à ce qui se passe donc voilà là je vais lancer un peu de mine chose que je ne ferai pas normalement et je vais lancer un star port donc je lance du maraudeur je lance du marine je lance de la mine et donc il est possible aussi que ce soit un adversaire qui s'est pas très bien joué et dans ce cas là bas qu'est ce que je fais bas si l'adversaire est pas terrible et qui ne sait simplement pas jouer je vais scooter regardez c'est un adversaire qui s'est pas joué donc qu'est ce qu'on va faire on va revendre cette histoire on va faut savoir le déceler on va rajouter des racks on va faire un gros timing push up hop on va poser ce cc ici donc on va poser la mine devant un transfert de vcs et voilà on est au chaud donc là j'ai rajouté les racks comme il faut je fais du marine je fais du maraudeur je vais rechercher donc mon plus un je suis même pas obligé de faire mon plus un attaque là on va juste faire un gros go sur deux bases et ça va bien se passer sans même faire on va faire de la mine deux par deux des médiévacs deux par deux le reste marine maraud et on va pas se prendre la tête simplement parce que l'adversaire n'est pas en quête il n'est pas top top donc là on fait du tech lab pour faire du maraudeur et voilà on sort sa pop donc quand j'aurai 16 drôneau minéral j'arrêterai de faire de faire des vcs et donc là je vais lancer le but incapacitant le shield et je fais des unités tout en continuant de faire bien évidemment les dévots supply etc voilà donc là j'arrête les vcs plus besoin d'en faire beaucoup donc bientôt je vais aller scouter et là je continue à produire vous voyez je vais pas me prendre la tête à faire une late game avec gros timing push etc tout simplement parce que l'adversaire bon on l'a vu il faisait un petit peu n'importe quoi avec son vo ça arrive donc bientôt je vais scanner pour aller prendre l'information et donc je fais des unités sans arrêt et donc là je vérifie regarde donc il ya une hatch à grand chose grand chose donc on y va on va taper le timing push on peut prendre un troisième gaz éventuellement s'il manque du gaz voyez là je m'aperçois qu'il manque un peu de gaz je vais prendre mes gaz les mines s'avancent vite bon voilà on y va en france on construit quand on sort toujours on se garde les scans pour pouvoir engager correctement donc on place ces mines voilà on va c'est un joueur qui fait un petit peu n'importe quoi on va que les marines on laisse tanker les maraudeurs voilà donc j'en conviens j'en conviens le joueur n'était pas terrible désolé pour cette game mais c'est pas ma faute c'était clairement pas du level or et donc voilà voyez donc c'était une game on va dire adaptative par rapport par rapport à un scouting d'un bo très bizarre l'adversaire est resté sur une seule base donc d'abord on pense juste dans un signe de tevé ça veut dire que il est nouveau c'est un débutant donc l'adversaire est parti sur un bo sur une base donc quand vous êtes en terrain contre zerg et que votre adversaire part sur bo sur une base la solution enfin la probabilité la plus importante à envisager est le cheese vous voyez qu'il n'était pas en quête du tout je me demande pourquoi je me le suis tapé donc on va refaire une game en terrain puisque c'est pas terrible du tout quand vous voyez un bo sur une base la première chose à laquelle il faut penser c'est je vais me prendre un cheese sur une base type mass gling, gling banning peut-être un push roach avec cette roach donc on se met défensif ensuite donc on fait des bunkers on s'enferme dans sa B1 et on scoute, on scoute, on scoute et on ajuste ensuite sa stratégie son BO enfin pas plus du tout son BO du coup mais plutôt ce que l'on doit faire par rapport à ce que l'on voit vous l'avez vu ici donc des bunkers une technologie lente jusqu'à me rendre compte qu'en fait il faisait n'importe quoi et ensuite on se dit bon ok je vais faire un timing push bon j'aurais pu faire n'importe quoi tant qu'on a macro correctement qu'on a fait ses dépôts au supply qu'on a droppé ses mules etc ça se passe bien donc on est contre un terrain en TVT et on va faire euh eh bien ah quoi que je vais le garder, non le proxitor je vais le garder pour en cheese jusqu'en master donc on va jouer une macro game enfin une macro game, on va faire un petit cheese en ouverture classique avec une Banshee c'est ça n'a rien d'engageant au niveau Pauline et en fait on va jouer ça en mode safe donc l'ouverture ça va être Banshee en mode safe avec de quoi se défendre de notre côté ensuite donc on va faire un gas first pour ça ensuite on va faire une B2 et on va camper on va camper et produire de quoi faire un timing push sur deux bases vous voyez que j'ai fait gas first ça ça me permettra en fait de d'avoir plus rapidement eh bien les 100 premiers de gaz pour sortir mon usine et donc là je vais tout simplement mettre les VCS au gaz et scouter vous avez vu que j'ai envoyé des VCS tout simplement pour pouvoir prendre l'information et savoir, vous voyez qu'il a scouté plus tôt que moi et savoir s'il est pas parti sur une fast expand parce que s'il est parti sur une fast expand eh bien ça veut dire quoi ? ça veut dire que je n'ai pas du tout besoin de me défendre ok j'avais bien un coup d'avance ok j'avais bien un coup d'avance des fois je me trompe quand c'est quand je regarde ça j'avais un coup d'avance ok donc je fais pénétrer le VCS rapidement ok il a fait un gas first tout comme moi donc ça, ça veut dire rien de spécial ça veut dire déjà que je ne suis pas vulnérable à une ouverture Mass Reaper ça veut aussi dire que l'adversaire attaqué très vite tout comme moi donc probabilité de me prendre des banches si rapidement donc je vais prendre mon deuxième gaz voilà et donc je fais deux petits marins et donc en fait je vais faire enfin différent je vais faire quelque chose de cheese rapide donc en fait je vais poser ma monstaporte en proxy de sa base ce qui me permettra en fait d'avoir la banchi qui va arriver plus tôt voilà à partir de là qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire un petit acclave et je vais lancer puisque là vous avez vu j'ai scouté un gas first donc gas first ça peut vouloir dire beaucoup de choses cheese éliore rapide fast drop avec éliore mine banchi ça peut faire face banchi comme je suis en train de faire donc il faut se mettre safe donc je vais faire de la mine et je vais faire une engineering bay qui me permettra d'être safe contre les banchis et je continue les marines parallèlement je lance mon tech lab et je vais suicider le vcs ah je suis supply block ne faites pas ça chez vous c'est pas bien c'est le truc à pas faire le supply block à ce stade je vais être obligé de dropper un dépôt du ciel c'est un fastelliant donc je ne lance pas du tout de donc là je vais lancer un tank je vais lancer une banchi et je vais lancer le cloak donc j'ai pas du tout besoin là donc je fais des marines je fais mon tank j'ai ma mine et je ne suis pas du tout obligé là d'être comment dire de faire de la tourette puisque j'ai scouté le fast élion réacteur donc j'ai déterminé grâce à ce scouting quel était son bo d'agression je vais juste me défendre je vais juste me défendre et lui mettre une pression je vais mettre mon tank en mode siège et maintenant que j'ai fait ça eh bien je vais faire quoi je vais tout simplement mettre la pression et poser b2 en même temps donc là je suis safe on se le dise vous voyez il y a un deuxième gars seulement maintenant recherche banchi cloak il joue pas safe ma banchi fait un carnage ma banchi fait un carnage littéral donc il met ses mines au milieu le problème c'est que le problème pour lui le problème pour lui c'est que là il est mal il est très mal donc je vais bientôt avoir la recherche du cloak voilà on fait bien attention de pas donc là il est probablement b2 non même pas donc là il est vraiment dans la merde on va essayer une b2 vous voyez donc là on va éliminer les mines et l'adversaire s'est fait massacrer donc c'était pas du tout all in ce que j'ai fait là c'était une ouverture cheesy classique que l'on voit beaucoup en terrain contre terrain même à des plus hauts niveaux l'essentiel c'est de savoir prendre l'information au bon moment vous l'avez vu là donc j'avais de quoi être safe contre les banchis puisque j'avais l'engineering bay à temps j'avais de quoi être safe contre les élians puisque j'avais les marines, le tank siège ainsi que la mine à temps donc j'étais safe et en même temps j'ai mis la pression avec la banchie grosso modo dans ce genre de situation c'est un style très adopté très apprécié par les joueurs aujourd'hui puisque en fait si vous prenez une expand trop rapide et que votre adversaire s'en rend compte vous voyez qu'il avait beaucoup d'APM moi j'avais pas besoin d'en avoir autant je joue volontairement avec peu d'APM pour un petit peu ne pas faire de choses qui ne sont pas possibles à reproduire voilà le fait qu'un joueur prenne une fast expand si vous le scoutez vous pouvez vraiment vous décomplexer derrière si par exemple moi j'avais scouté une fast expand là dans mon BO bah déjà j'aurais pas fait l'engineering B j'aurais économisé de l'argent grâce à ça puisque j'aurais pas été vulnérable contre des banchies j'aurais pas fait autant de marines défensives parce que voilà quand vous êtes confronté à un terrain qui fait une fast expand vous n'êtes pas vulnérable vous même donc vous pouvez mettre une pression avec banchie comme je l'ai fait là mais en même temps vous décomplexez encore plus c'est la raison pour laquelle il y a quand même beaucoup de terrain aujourd'hui qui vont dire ok je vais mettre une pression on va jouer à pression contre pression c'est celui qui va faire le mieux son BO qui va faire le plus de dommages qui fait le mieux et ensuite ça part macro classique donc en aucun cas ça n'était un all-in c'était un cheese agressif de début de partie on est donc en PVT et puis classique on va faire une ouverture fast expand avec scouting et on va jouer safe donc on va faire un BO avec double gaz A15 que encore une fois vous pouvez retrouver sur ma cost friends ouverture classique de fast expand Terran Protos pardon contre Terran on va scooter et on va essayer de se rendre compte au fur et à mesure de ce qui se passe et de s'adapter le plus finement possible à ce qui se passe donc on va scooter tôt juste après le piloune comme ça je vais pouvoir faire pénétrer la probe non seulement à l'intérieur de sa base mais en plus mettre une pression sur le VCS qui construira la baraque donc prise d'information tôt sur les maps à deux spots comme ça c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir l'information très très tôt déjà d'être sûr et en plus et bien de faire utiliser les VCS de la mineraline d'Ulterran pour aller aider un petit peu le VCS qui va construire la baraque donc perso j'aime bien le scouting après piloune ça rend safe et on arrive souvent à rendre sa cost effective on va poser donc une gate juste après qu'on continue à chronobooster l'épreuve sans arrêt et on va poser sa gate là à 14 de population donc là voilà je pénètre en même temps vous voyez là j'ai déjà retardé la pose de Sarax et là c'est cool donc il a fait un gas first gas first c'est une c'est une information importante ça veut dire que il va peut-être y avoir un fast min un fast banshee en tout cas un fast tech la probabilité du reaper ici est à exclure puisque il a fait gas first et c'est pas le bo du reaper donc on se tapera pas un gas first donc voyez la rax elle est là donc gas first ça c'est fait pour faire une fast usine donc fast usine ça veut dire fast quelque chose de bizarre j'ai réussi à avoir un V16 vous voyez le scouting rapide que l'on arrive à rendre cost effectif parfois là typiquement on est dans le cost effectif et donc je continue à lui piquer le crâne voilà 2 kills donc maintenant on va lancer rapidement la B2 vous voyez que ça va tellement perturber cette histoire qu'il est toujours pas tech à l'orbital il a pas voilà la facto on regarde ah c'est bon il l'a eu facto réacteur donc on lance le warp on va lancer la B2 donc on va chronobooster les preuves un petit peu on va lancer le Mothership Core et on va lancer la B2 et derrière ça qu'est-ce que l'on va faire et bien regardez c'était de l'héli en réacteur donc donc là je vais lancer vite un Stalker et bien on va faire des unités défensives donc des unités issues de la Kate et là il n'y a pas à avoir peur il n'y a pas à avoir peur ouais on a perdu 3 VCS quand même donc là il va arriver quoi ? on pose le Nexus il y a un Stalker qui est sorti on va mettre ça dans la pente et on va lancer une Sentry chronobooster pour pouvoir bloquer la rampe en cas de Run by Delion en même temps on va lancer très très vite la Robotique donc d'abord un Pylône quand même pour éviter le Supply Block parce qu'on continue à faire des Probes et là on va lancer très vite 2 Sentry que l'on va chronobooster puisque j'ai scouté un Start et lui un réacteur donc ça peut être aussi un Drop Mine attention c'est la raison pour laquelle il va me falloir la Robotique et là j'y vais tranquillement je vais lancer une 3ème Sentry sans la chronobooster ce coup-ci je vais reprendre le chronoboosing des Probes et là on se met au chaud en jouant complètement pas à l'aveugle puisque vous comprendrez bien que que j'ai quand même pris beaucoup d'informations à travers de cette game déjà j'ai fait un transfert de Probes et là, mon MC je vais le mettre entre mes 2 bases pour pouvoir savoir où est-ce que je mets l'Overcharge là je vais lancer 2 Gates voilà transformer ça et là je suis au chaud avec la Robot la première chose que je vais faire ça va être un Ops vous voyez il a tout perdu c'était donc un Run by d'Eliant donc pas besoin de se prendre la tête je vais faire un Ops et je vais pouvoir au lieu de le garder chez moi l'envoyer chez lui après je vais faire donc de l'Immortal et je vais décider maintenant si je fais un Timing Push ou pas parce que là il a perdu des Eliant bon merde Supply Block pas bon voilà on positionne l'Observateur chez l'adversaire on fait de l'Immortal pour l'instant parce qu'on ne sait pas si on peut Timing Push ou pas donc on fait des unités tout simplement et je prendrai la décision de Go dès l'instant où j'aurai de l'information pour l'instant je m'enflamme pas je fais des unités voilà pour l'instant je fais de l'Unit et je chronoboose mes Immortels regardez de la mine on va faire un deuxième Observateur puisqu'il a l'air de Go avec de la mine et donc on va faire du zélote et donc du coup on va vu qu'il est en mode ok c'est des baraques très bien bah écoute des baraques de la mine sur réacteur il n'y a pas de B2 donc vous voyez là c'est tout mon intérêt de tenir je vais faire une forge pour pouvoir détecter les mines et je vais préparer un Timing Push Colossus sur deux bases puisque là l'adversaire est parti typiquement sur quelque chose de où il est light économiquement à pas bon ça il a réussi donc elles ont peut-être été ouais elles ont été droppées elles font mal celle-là ouais donc on va tout nettoyer donc on nettoie tout on ressort le MC voilà on fait les zélotes on va mettre un canon photon par base pour éviter toutes les autres déconvenues voilà et on va lancer les Colossus gentiment tout en lançant la défense on va rajouter de la gate voilà et là c'est bon c'est pas grave j'ai pris quelques mines dans la tronche il est super retardé et maintenant je vais chronobooster la forge et ma robot pour faire du colo tout simplement donc vous voyez là c'est pas un deux bases colo c'est une adaptation par rapport à ce qu'il est en train de faire vous voyez qu'il a toujours pas de B2 donc rendez-vous bien compte que son agression lui coûte lui coûte cher ah vous voyez que là j'ai pas euh de voilà le canon photon qui s'est lancé on chronoboose bien la forge on chronoboose bien tout et on warp des unités en même temps et là je suis en train de préparer le timing push j'ai refait des drones pour me retrouver à 16 et 16 sur mes nexus donc il revient euh pourquoi le canon photon c'était pas lancé alors c'est pas bien de stacker des mines comme ça voilà c'est pas intelligent du tout parce que voilà ça sert à rien donc là il faut que je vois s'il fait le contre des colo parce qu'il faut que je sache si c'est intéressant pour moi deux push maintenant ouais ça va être intéressant parce qu'il n'a pas d'anti quoi que là c'est lui qui vient en fait tu vois donc euh bah non on va l'attendre hop voilà continue et donc là le problème pour mon adversaire est qu'il n'a pas le contre des colossus moi j'ai la range j'ai le plus 1 de défense et il est pas bien donc maintenant je vais y aller et je suis assez safe contre les drops etc etc parce que j'ai du canon photon je peux warper dans ma base donc on avance en warpant toujours sur le dernier pylône présent on sort du colo et on warp voilà donc on chronoboost la forge éventuellement voilà voilà on va warper une dernière fois et on va go puisque là l'adversaire il est pas bien je vais warper une dernière fois qu'est-ce qu'il me manque ? il me manque pas moi je vais faire du stalker puisque quand même assez de dps je pourrais chasser les éventuels vikings voilà alors un truc on va troller un petit peu on va faire plein de colossus en illusion pour s'amuser un petit peu on bac les vrais et on laisse se faire focus les faux vous voyez l'adversaire allez je lui dis donc voilà l'adversaire qui me dit good macro etc parce qu'il a pensé justement qu'il se prenait à 10 colossus dans la tronche et il m'a félicité pour ma macro bon il y avait pas 10 colo il y en avait que 3 bon le résultat bien évidemment même si j'avais utilisé l'énergie décentrée pour faire des force fields aurait été le même voilà pour cette petite game on protose vous voyez adaptatif contre un terrain qui joue sur un BO agressif et bien on ne peut pas partir on part forcément sur l'idée standard le BO standard de la fast expand avec le double gas 15 tout ça ça reste pareil mais simplement on ajuste un petit peu ce que l'on doit faire ce que l'on va faire par rapport à ce que l'on peut faire c'est à dire que si on peut lancer le stalker un petit peu plus tard et lancer le nexus un petit peu plus tôt parce qu'on peut se le permettre ben c'est cool donc là vous voyez on est dans cette idée d'un petit peu optimiser s'adapter donc dernier game de cette VOD Zerg contre random donc vu que c'est un random il faut s'adapter correctement donc on va se coûter rapidement on ne va pas jouer le facteur aléatoire donc pour tout vous dire quand je suis contre un random au niveau top master je gamble ça veut dire quoi ? je prends un pari et parfois je fais une hatch first parfois je fais une pull 8 on prend un pari et on mise sur le fait que l'adversaire aura fait voilà donc ça c'est parce que le facteur aléatoire plus le fait que les adversaires soient forts c'est puissant donc tu les joues avec le facteur aléatoire également là on va pas jouer là dessus on va tout simplement scouter très rapidement un oeuf de population et jouer safe par rapport à ce qu'on scoute voilà oh il me dit qu'il est terrain je vais quand même scouter avec le 9ème drone puisque j'ai dit que je le ferais ça va pas coûter grand chose et si jamais je confirme qu'il est bien terrain et bien je vais faire une hatch first donc comprenez bien que le fait de scouter tôt quand même vous coupe votre income de minéral de un drone donc un drone qui ne récolte pas c'est un manque à gagner par rapport à s'il était présent sur le minéral donc scouter si tôt c'est coûteux donc faut pas tout le temps scouter à 9 comme ça c'est là je fais ça parce qu'on est quand on joue à random voilà donc je vais confirmer cette histoire vous voyez qu'il scoute également et donc je vais pouvoir faire une hatch first tout en continuant apprendant l'information petit aparté il y a une vode qui explique comment on gère son VCS de scouts sur ma cause friends je sais que ça pose problème à beaucoup d'entre vous le fait de revenir rapidement entre les bases et gérer le VCS de scouts et mettre la pression en même temps il y a une vode qui explique ça c'est dans les notions communes donc je vais faire une hatch first avec un BO queen il est possible que mon adversaire soit parti sur un Durax je vais donc lancer ou pas on va voir ah j'ai fait un drone de drone normal c'est poule 16 hop les qu'est-ce qu'il fait ? il sort 4 VCS tu vois donc ça 4 VCS c'est pour faire probablement je sais pas un command center voilà et puis chasser mon drone c'est ça oula du coup la poule est late mais c'est pas grave parce qu'il a fait un CC first donc là je peux me décomplexer comme je veux et je vais faire sortir mon drone désormais donc vous voyez on joue contre un Terran qui joue à la fois standard avec un CC first donc aucun risque d'agression et donc qu'est-ce qu'on va faire à nous ? euh ce que l'on va faire là c'est qu'on va faire un BO classique Roach 1 ça va un petit peu changer un petit peu changer donc bien évidemment ce genre de ce BO il est disponible si vous voulez le regarder il y a des fichiers imprimés dans le détail sur ma cost friends et euh et là je vais le faire en direct alors je lance mes 2 Queen encore une fois vous voyez que je suis déjà parti sur un truc un petit peu différent puisque j'ai scouté à 9 dans le Roach 1 à 1 normalement contre le Terran donc je ne suis pas à 9 donc il y a toujours des petites variantes quand on fait un BO par rapport à la situation qui se passe donc on va faire un BO avec 3 Queen et non pas 4 donc la 3ème étant lancée sur la B2 et étant donné que l'adversaire n'est pas agressif il a posé un CC First il n'y a pas de nécessité de lancer une Spine Crawler donc on peut jouer en mode décomplexé on va bientôt prendre ces 2 premiers gaz on fait ces injections on fait encore quelques drones et voilà on prend ces 2 premiers gaz c'est parti à partir de là on joue tranquillou on fait de l'Overlord en avance toujours hop vous voyez les V16 de Scoot toujours les éliminer hop on fait ces drones on fait ces injections et on drone, on drone, on drone voilà voilà à partir de là vous voyez je fais du mucus je vais lancer bientôt voilà maintenant mes 2 gaz manquants voilà donc là hop et mes 2 Evo Chamber manquantes je continue à drôner jusqu'à saturation de la base maintenant je vais lancer mon T2 et mon Batarouch voilà hop tac, je mets mes drones au gaz ma base est presque saturée donc il me manque je calcule quelques un drone donc je lance maintenant mon A1 et je lance des Overlord en avance tout en continuant à faire des Spinecrawlers voilà vous voyez je suis à 16 et 18 donc bien saturé je fais des Overlord en attendant que mon Batarouch sorte et maintenant je vais commencer la production massive de Roach voilà c'est parti vous vous rendez bien compte que maintenant si je me prends un timing push et lion qui peut arriver vers maintenant bah je vais être safe puisque je produis des Roach de manière automatique puisque je fais un timing push Roach 1 à 1 je suis T2 je lance très vite mon Speed Roach et je continue à faire du Roach de l'Overlord en même temps avec la 3ème Queen je ne me prive pas juste près de mon Mucus et donc voilà vous voyez il n'y a pas grand chose à faire c'est le BO du Roach A1 hop on peut casser éventuellement son caillou si on se fait chier il y a des trucs à faire on fait de l'Over et on va go sur le timing du A1 vous voyez que j'ai mis des Overlord qui crachent du Mucus pour accélérer la vitesse d'arrivée des Roachs voilà donc je produis toujours toujours hein on go pas trop tôt hop c'est très bien et maintenant on y va le A1 arrive on balance le GO et en même temps qu'on balance le GO qu'est-ce qu'on fait ? on lance une 3ème base la 3ème base ça vous permettra de partir macro Roach Hydra ou de faire une transformation si besoin est vous voyez j'ai le A1 donc je vais lancer quelques Vigilants pour m'occuper des mines je continue à spread le Mucus et j'envoie une saucée de Roach vous voyez c'était lui qui balançait un timing coche malheureusement pour lui il n'est pas parti sur le bon BO il n'y a pas de mine et donc le BO Roach 1 à 1 qui va passer crème une fois que vous êtes dedans vous êtes dedans et voilà donc voilà l'adversaire qui dit GG donc vous voyez là c'était vraiment un BO très passif puisque l'adversaire est parti sur un command center first et ça a été scooté donc vous voyez quand l'adversaire joue random il faut quand même scooter rapidement à partir de là vous avez le choix entre beaucoup de BO d'ailleurs beaucoup sont dispo sur macros friends vous pouvez les regarder fichiers imprimés donc là j'ai choisi un BO quand même qui reste simple sur deux bases on macro correctement on fait bien ses injections donc le Fast Roach 1 à 1 timing push c'est passé crème derrière ça on a quand même une technologie intéressante on a le T2 on a le A1 on a une B3 parce qu'on lance une B3 quand on sort donc on n'est pas paumé c'est pas un all-in donc si jamais ça passe pas et bien derrière ça on refait des drones sur la B3 et on part sur un 3 base Roach Hydra éventuellement et voilà c'est censé pas trop mal se passer donc voilà pour ce nouvel épisode on monte en master j'espère que ça vous a plu je sais pas pourquoi je viens de parler comme un robot là je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures c'était ma cause au micro bisous ciao ciao